... Donc moi, j'ai l'impression d'être très bien, de l'indicent, de dire qu'au nom de la confraternité, au nom de la solidarité confraternelle, nous sommes très bien, très bien, des médias. Nous sommes très bien, des médias, parce qu'on a une entreprise de presse, et l'on me dit, c'est un précédent dangereux pour la République. Parce que les médias, la Constitution est la consacrée. Les femmes c'est un peu de pauvres, ce n'est pas pour rien, nous sommes le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes tous de la presse sénégalaise, et cette solidarité, Il n'y a pas eu de confrères et de l'association. Cette solidarité, c'est une solidarité. La concurrence, même si les petits souffrent, nous avons de la concurrence. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt général est un privilégié. Alors, vraiment, ce qui est, c'est que j'ai une entreprise de presse. J'appelle solennellement le président de la République, pour siffler la fin de la récréation. Je ne sais pas si je veux dire que je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux dire que je veux dire. Je ne sais pas si je veux dire que je veux dire. À travers des documents, certes. À travers des aïmirs. Mais je veux dire que je veux dire. Pour que je veux dire, il faut qu'il appelle le principal concerné. Le principal concerné, c'est le président Bougan Gaydani. Quand je dis Bougan Gaydani, c'est le président de l'entreprise de presse, moi, des médias, je ne parle pas de Bougan Gaydani en politique. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, par rapport à cette situation, pour que mon président de la République, je ne sais pas. Je sais pas que nous sommes dans un contexte extraordinaire. D'abord, il y a le contexte Covid-19. Il y a le contexte élection locale. Et il y a le contexte politique. La politique et la locale, je m'explique. Le contexte local, c'est là. Le président de l'entreprise, il y a les prerogatives nommées qui m'aiment et qui m'aiment. Les postes, souvent, ont un bassement politique. Politique, c'est la responsabilité politique que je veux dire. Si tu as un mire, c'est parce que tu es responsable politique, pour prouver que tu es un politique, il y a un politique, il y a un terrain, 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 il y a un situation politique. D'abord, maintenant, je pense qu'il y a un instrument pour notre président de l'ARP, je travaille. Non, ce n'est pas ce que c'est le prerogatif de ce que je veux dire. Ça, c'est au plan politique. Au plan élection locale, est-ce que, ce que je veux dire, il ne faut pas être informé, il ne faut pas être informé, parce que je ne sais pas, il ne faut pas être informé. Tant que le président, le principal est concerné, il ne faut pas le savoir. Dans notre jargon, nous, nous, journalistes, on dit qu'il faut recouper les informations pour avoir la bonne information. Le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais, il est au niveau top de l'information, mais il doit recouper les informations. Pour recouper l'information, il n'a qu'à appeler le principal concerné. C'est ce que je veux dire, c'est la seconde situation politique. La troisième situation, c'est paradoxal. Le président de la République, à la COVID-19, il y a 700 millions de francs CFA. Il y a 700 millions de francs CFA qui a aidé à la presse. Il va devenir un milliard et quelques pour sauver les entreprises de presse. Vous ne pouvez pas décréter ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas faire une entreprise de presse qui a plus de 700 employés directs et indirects. C'est paradoxal. Donc, je vais dire pour qu'il y ait un recours d'informations en appelant les responsables des médias. La plus grande guerre, la plus grande guerre, c'est la guerre mondiale, c'est la guerre mondiale. Quand je vous dis, il y a des femmes qui sont au Sénégal, elles peuvent être athées, elles ne peuvent être athées, mais elles peuvent être athées. Elles sont athées. Quand elles ne sont pas athées, elles peuvent être athées. Et je vais dire que je suis président de la République. Je vais dire que solennellement, je vais saisir le dossier, mettre fin à cette situation pour que les choses reprennent au niveau des médias. Parce que cette situation, la médiation, ce n'est pas Bougangé et Dany seulement, mais c'est l'ensemble des travailleurs de la presse. Et nous, nous sommes solidaires à toute personne qui touche à une entreprise de presse ou à un acteur de la presse, que ce soit technicien, que ce soit caméraman, que ce soit régisseur, qui nous donne, on est solidaires avec lui. Et au nom de cette solidarité confraternelle, j'appelle solennellement le président de la République pour réagir par rapport à cette situation, parce que c'est lui seul qui peut régler cette situation, parce que c'est le président de tous les Sénégalais, avec un T majuscule, c'est le président des fous, c'est le président des personnes vivant avec un handicap, c'est le président de tous ceux qui se revendiquent sénégalais. C'est d'appeler le président de la République au dialogue. Tout se termine autour d'une table. Donc on va dialoguer, nous allons dialoguer. C'est ce que je pense que si nous avons rencontré, nous avons rencontré le président de la République, nous avons apporté la solution. Si nous avons rencontré la solution et la solution, le dialogue et la concertation, nous avons apporté la solution pour nous mettre fin à cette affaire. Parce que, en 2013, en 2012, le 1er mai, le président de la République, c'était en 16 mai. Ce jour-là, il avait demandé à la presse fixe à 7,8 milliards de francs CFA. Il avait demandé à la presse fixe à 7,8 milliards de francs CFA. Il avait demandé à bloquer les comptes des entreprises de presse. Si vous avez le président de la République, vous recevrez les acteurs de la presse, le 16 mai, le jour de la fête du travail, il avait demandé au fisc de débloquer les comptes des entreprises de presse et privilégier le dialogue. La même situation s'impose aujourd'hui. Je vous appelle le président de la République à dialoguer. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que 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 je vous ai dit. Par rapport au dialogue, nous avons cette liberté qui nous est réservée par la Constitution de manifester notre mécontentement à travers d'autres actes, comme la marche, comme le city, entre autres. Je pense qu'à ce niveau-là, le SMPIC sera bien placé pour évoquer cette question parce que nous, nous ne sommes pas syndicats, mais nous sommes une association de solidarité et cette solidarité, véritablement, doit être imposée au fin de l'année.